Salut à tous, c'est M Tonkinet et aujourd'hui je vous fais un retour d'expérience pour comprendre les pistolets de massage sont-ils utiles et lequel choisir. Et pour ça, j'ai mené une expérience au mois de décembre où je me suis massé tous les jours une seule cuisse avec ce modèle pendant 5 à 10 minutes. Et j'ai analysé si je ressentais une différence sur ma récupération, sur mes entraînements ou ma performance pendant ce mois de test. Efficace ou non, placé bon ou non, utile ou dangereux, je vous dis tout dans cette vidéo. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à ma page et à mettre un pouce bleu à cette vidéo. C'est parti ! Pour bien comprendre à quoi servent ces pistolets, il faut comprendre leur fonctionnement. Globalement, ces pistolets vont avoir une action mécanique sur le muscle. Par des percussions, l'idée sera de venir le détendre pour permettre, d'après les marques en tout cas, d'améliorer la récupération après un effort. Globalement, cela va nous permettre de réaliser à la maison des massages de récupération sans avoir besoin de quelqu'un pour nous aider. Donc, se demander, les pistolets sont-ils efficaces ? C'est répondre à la question, les massages sont-ils efficaces ? Et la réponse est oui, en tout cas, pour la récupération. Pour mon retour personnel, sur mon test, je n'ai vu aucune différence entre ma cuisse droite qui était massée et ma cuisse gauche pendant toute la durée de l'utilisation. Que ce soit dans mon aisance dans mes entraînements, sur l'apparition de mes courbatures ou encore sur ma performance, je n'ai vu aucune différence. Par contre, concernant mon bien-être, là, c'est une autre histoire. La séance de massage en elle-même n'était pas toujours très agréable car je suis du genre à aimer quand ça fait un petit peu mal. Mais une fois le pistolet éteint, il est vrai que le soulagement était bien présent et immédiat. Aussi bien sur mes courbatures que sur les sensations de jambes lourdes, c'était efficace. Attention, ces pistolets n'enlèvent pas les courbatures. Mais ces massages réduisent la sensation douloureuse, en tout cas temporairement. Et quand tu as tellement mal que tu redoutes à la toilette, je vous jure que c'est agréable. Donc là, j'ai vu une vraie efficacité et une vraie différence entre ma droite et ma gauche. Par exemple, ces pistolets peuvent être très utiles en compétition style crossfit où il peut enchaîner 4, 5, 6 épreuves dans la même journée sur plusieurs jours. Et maintenant qu'on connaît ces éléments, faut-il acheter un pistolet de massage ? Et si oui, lequel choisir ? Pour l'utilité, je pense que le choix doit être propre à chacun. Quel temps consacrez-vous à votre récupération ? Aimez-vous cette sensation un petit peu douloureuse mais agréable ? Et surtout, n'oubliez pas que cela demande un côté actif de se masser soi-même sur les différents tissus. C'est différent de juste se détendre devant sa télévision. Un des points négatifs que je trouve, c'est qu'il est difficile d'accéder à certaines zones comme les trapèzes ou alors le dos. Dans les publicités, on les voit utiliser les trapèzes mais globalement, on n'est pas détendu, c'est pas efficace. Donc soit vous avez quelqu'un à la maison pour vous aider, soit cet outil n'est pas fait pour vous ou en tout cas pas pour cette zone. Mais si ces éléments ne sont pas des freins pour vous, dans ce cas-là, ça peut être une solution. Parlons maintenant du prix et des différents modèles. Sans avoir spécialement étudié toutes les marques, je ne pense pas que les différents modèles présentent de grands avantages techniques sur le massage. Oui, il y a des vitesses, des fréquences de percussion qui varient selon les modèles. Mais je ne pense pas que cela ait une énorme efficacité ou une énorme différence d'efficacité selon les marques. Par contre, trois éléments me semblent importants. Le poids et l'ergonomie du pistolet. Parce que si vous l'utilisez plusieurs minutes, vous verrez que cela demande un minimum de force et peut donc être un vrai frein à son utilisation. Le bruit, car certains sont des vrais usines et risquent de vous casser littéralement les oreilles et donc vous ne l'utiliserez plus. Et enfin, la durée de la batterie, car ça peut être vite très pénible de devoir le recharger en permanence et encore plus si vous l'utilisez en compétition ou en déplacement. Voilà un petit peu mon retour d'expérience. Pour conclure, je ne pense pas que ces outils soient indispensables pour progresser et surtout n'apportent aucune aide pour ne pas se blesser. Mais je n'interdirai pas son utilisation. Même si je dois vous en parler, il existe un cas reporté de rhabdomélyse. La rhabdomélyse est une atteinte du tissu musculaire. Donc je pense que c'était une personne qui avait utilisé ce type de pistolet trop longtemps ou de manière trop précise sur un tissu musculaire. Mais c'est relativement grave, donc je préfère vous en parler. Ça reste quand même à mon goût anébiotique. Par contre, si vous aimez vous masser, vous vous entraînez régulièrement et que vous vous portez un intérêt à votre récupération, vous pouvez utiliser ce type de massage. Mais ce n'est pas grâce à cet outil que vous pourrez squatter plus lourd ou que vous n'aurez pas de problème de genoux. Si vous avez les moyens, les modèles chers sont souvent plus faciles et plus agréables à utiliser. Mais d'autres modèles beaucoup moins chers peuvent tout à fait suffire pour une utilisation occasionnelle. Voilà un petit peu pour ce retour d'expérience. Je ne pense pas que ce soit des mauvais outils, mais je pense surtout que le côté marketing est très fort. De voir des grandes stars, des grands sportifs utilisés régulièrement nous poussent à vouloir en acquérir en espérant soit performer comme eux, soit ne pas se blesser. Je pense qu'il y a quand même une part de mensonge là-dedans, mais que si on a le temps, l'envie, qu'on trouve ça agréable, il n'y a aucun problème à l'utiliser. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire vos retours d'expérience si vous avez déjà utilisé ce produit, à me poser vos questions si vous en avez. Et d'ici la prochaine vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma page et à mettre un pouce bleu sous cette vidéo. Bonne journée à tous ! Sous-titrage ST' 501